Alors que Reb Shmuel, que nous avons déjà rencontré en maintes occasions à l'occasion des fêtes de Tichri, rentrait de la synagogue au petit village de Pshat après les prières de Rosh Hashanah, il remarqua, installé dans une arrière-cour, une bande de joyeux compagnons qui tenaient festins. Le rabbin reconnut parmi eux certains de ses fidèles qu'il connaissait comme de joyeux drilles et s'approcha d'eux pour leur souhaiter Shana Tova. Sur une table improvisée, quelques caisses de guingois assemblées à la hâte, gisaient bon nombre de cadavres de bouteilles vides, preuve évidente que cette joyeuse assemblée ne s'était nullement attablée en l'honneur de la fête, mais pour le seul plaisir de festoyer et de s'énivrer. Lorsqu'ils virent que Reb Shmuel semblait quelque peu effaré par leur attitude, les fêtards, dans un grand élan de générosité imbibé, insistèrent pour lui démontrer qu'ils étaient en train de tenir banquets en l'honneur de la nouvelle année. En fait, expliquèrent-ils, ils souhaitaient organiser ce festin depuis longtemps, mais ils l'avaient pieusement repoussé de plusieurs semaines uniquement dans le but de le faire coïncider avec Rosh Hashanah. Pour toute réponse, Reb Shmuel hocha la tête et leur offrit la parabole suivante. Il était une fois, commença-t-il, un jeune garçon du nom de Maisel qui avait perdu son père et vivait seul avec sa mère. Il était aimé de tous les gens du Stettel, mais surtout connu pour ses dispositions intellectuelles hors du commun. Tous lui prédisaient un brillant avenir. Mais parmi ses nombreuses qualités, la plus touchante était sans doute l'affection que Maisel portait à son professeur de Talmud, qu'il aimait comme le père qu'il n'avait pas connu, et en faveur duquel il était animé d'un dévouement constant qui forçait l'admiration de tous. Un soir d'hiver, cependant, la tragédie survint. Alors que son vieux professeur rentrait au petit matin d'une nuit d'études au Heder du village, il glissa et chuta en entrant chez lui. Il décéda sur le champ. Le garçon, absent à cet instant, ne le sut pas. Les villageois s'assemblèrent et discutèrent de la façon d'annoncer la nouvelle au jeune Maisel sans lui causer un chagrin excessif. Alors que personne ne se portait vraiment volontaire, l'un des voisins eut l'idée suivante. Il lui achèterait un beau costume tout neuf, de façon à inspirer tout d'abord de la joie chez le jeune garçon, pour ensuite être capable de recevoir la terrible nouvelle de la mort de son professeur sans s'effondrer. Cependant, comme aucun villageois n'avait le courage d'annoncer lui-même la nouvelle au jeune Maisel, ils décidèrent d'écrire l'annonce de la mort du professeur sur un petit bout de papier qu'ils plièrent et placèrent dans l'une des poches du costume. Ici, Rebchmuel s'arrêta pour soupirer profondément. « Imaginez juste », conclut-il, « ce que dut ressentir le jeune Maisel lorsqu'il reçut son nouveau costume et quelques minutes plus tard, lorsqu'il découvrit et lut le mot dans sa poche. » Et Rebchmuel d'ajouter, « C'est un devoir religieux d'être joyeux à Rosh Hashanah. Nous devons tous ressentir la joie de la fête. Mais qui sait quelle sorte de jugement sera enregistré au ciel en ce jour ? Peut-être la fête n'est-elle que le costume, et dans l'une de nos poches se trouve un petit billet avec un message. » L'histoire ne dit pas si les ripailleurs eurent l'appétit coupé, ou plutôt la soif étanchée, ou s'ils trouvèrent dans la parabole de Rebchmuel la voix d'une sobriété retrouvée pour approfondir le sens de Rosh Hashanah. À première vue, sa parabole exprime un indéniable fond de vérité. Rosh Hashanah présente en effet un double caractère. C'est d'une part un jour de l'an, un jour anniversaire de la création du monde, plus exactement de la création de l'homme. D'autre part, un jour de jugement. Si on décode l'image proposée par Rebchmuel, le jour anniversaire serait donc l'aspect joyeux, positif, le costume, pour ainsi dire, de la fête, et l'autre aspect, celui du jugement qui nous est encore masqué pour n'être scellé qu'au jour de Kippour. Serait son pôle plus grave, plus sombre, peut-être fatidique. L'image dramatique du billet dans la poche, ainsi, prend une valeur littéraire tout à fait appropriée. À bien y réfléchir, pourtant, cette analogie ne nous semble pas convaincante, car plutôt qu'une parabole empreinte de justesse sur la double nature de Rosh Hashanah, ce qui frappe avant tout dans cette histoire, c'est plutôt la lâcheté des villageois. Personne n'ayant le courage d'annoncer la triste nouvelle aux jeunes garçons, le stratagème du mot dans la poche nous laisse le sentiment d'une certaine cruauté, transformant la bienveillance initiale en recette pour un désastre psychologique. Si l'image du costume et du bout de papier offrent un rapport formel avec Rosh Hashanah, il paraît difficile toutefois d'en attribuer l'effet dramatique à l'essence même de la fête. Qu'avait donc en tête Repchmuel en racontant cette histoire ? La difficulté posée par la notion de jugement est peut-être la clé, la part de vérité de la parabole. Car si dans son récit le stratagème du costume a simplement pour fonction de retarder le moment de la terrible annonce, il est parfaitement exact que la notion de jugement, de justice, dans la tradition en général et pour les fêtes de ticherie en particulier, est précisément fondée sur cette idée d'un retardement, d'un délai dans le temps. Ainsi que l'enseigne Manitou, l'un des événements existentiels les plus importants dans une vie d'homme, est notre rencontre avec la loi. Et cette rencontre pose un problème. Cette rencontre avec la loi, c'est-à-dire avec la vérité, écrit-il, est l'un des drames de la conscience humaine. Nous sommes, nous hommes, infiniment supérieurs à la loi, car la loi met en œuvre des principes impersonnels. Oui, mais du fait que la loi est la loi, que la vérité est la vérité, elle est infiniment supérieure à moi. Ce drame de la conscience ne peut être résolu que par des solutions de mutilation. Ou bien l'on préférera sacrifier la loi à la personne, ou bien l'on préférera sacrifier la personne à la loi. Manitou explique que ce problème a été résolu par Abraham, qui a su humaniser la loi en la comprenant, non comme une machine logique impitoyable, mais comme l'expression d'un désir de Dieu pour l'homme. Et il explique aussi la géniale solution de la Bible pour aménager ce problème à un niveau humain, vivable. La seule façon pour que la personne humaine puisse rencontrer la loi en évitant l'implacable face à face est de faire en sorte que l'homme dispose d'un délai dans le temps pour se mettre à la hauteur du jugement. Rien n'est plus clair pour comprendre cette idée que le modèle du premier jugement de Dieu envers l'homme, celui qui suit l'expulsion d'Adam du jardin d'Éden, où Dieu énonce la sentence en maniant la conjugaison de la façon des plus intéressantes, Le verbe mourir est une première fois à l'infinitif et une deuxième fois à la deuxième personne conjuguée au futur. Qu'est-ce à dire ? Dans l'absolu, le strict jugement, le jugement de vérité pour l'homme devrait être de mourir. Pur verdict, sans conjugaison, jugement qui ne souffre aucune discussion, aucun aménagement temporel. Mais par un acte de grâce, Dieu transforme ce jugement infinitif et définitif en un « tu mourras ». Autrement dit, il invente le temps, nous accorde cette épaisseur du temps pour nous permettre une rencontre différée et de nous hisser à la hauteur du jugement, chose que nous ne pourrions faire nullement de manière immédiate. Le physicien Étienne Klein a dit un jour que le temps est la plus belle invention pour que toutes les choses n'arrivent pas en même temps. Pour la tradition, il est ce génial dispositif, un dispositif gracieux, qui nous permet de rejoindre de manière réaliste et vivable la vérité du jugement. Ainsi, sans doute, s'éclaire la mise en garde de Reb Shmuel, mais que l'on se rassure, à l'heure où on s'ouvre pour nous avec cette fête de Rosh Hashanah et les dix jours qui viennent, la dernière ligne droite de notre processus de Teshuvah, il n'entre pas dans mes propos d'inventer de fausses poches ni de mauvaises lunes de papier. Soyons simplement conscients que cette dimension de jugement de Rosh Hashanah, qui se renouvelle pour nous pour la 577e fois, ne nous est pas donnée comme un stratagème, mais comme une chance, une dimension essentielle de notre humanité. Souhaitons-nous ainsi, en ce temps d'examen de nos actes, ce rendez-vous avec la justice et la justesse, car en fait, nous ne sommes pas créés pour être ensuite jugés. Au contraire, c'est le jugement qui nous est donné de manière première pour nous permettre d'accéder à la création et à travers la dimension du temps, dépasser notre salut de créature pour mériter enfin le nom d'homme. Et puisqu'il nous faut faire honneur à notre tradition schematologique, cousons finalement une deuxième poche à notre costume. C'est celle dont nous parle un bon ami de Repchmuel, Rabbi Mendel de Kotzk. Il disait, « Et toujours dans tes poches, deux papiers. Dans ta poche de gauche, un papier sur lequel il est écrit « Souviens-toi que tu n'es que poussière. » Et dans ta poche de droite, un autre papier sur lequel il est écrit « Sache que le monde n'a été créé rien que pour toi. » Soyez inscrits dans le livre de la vie. Shana Tova Oum Etuka Sous-titrage Société Radio-Canada